de référence 3d aujourd'hui on va voir une solution assez simple pour créer des logos sympa en 3d de manière très très facile très rapide donc pour ça on va aller sur le site de dafonte donc dafonte.com donc est un site de police et donc moi ce que j'aime bien on va aller dans thème voilà symbole on va prendre lego logo pardon donc dans les logos voilà il ya différents types voilà vous avez plusieurs pages en bas voilà on peut prendre par exemple logo car ça peut être pas mal donc après il faut bien voir les licences il en est sur un usage gratuit 100% gratuit les moyens on va on va faire avec les voitures c'est pas mal donc tout simplement on clique sur télécharger vous avez un fichier zip qui se lance en double clic dessus et là vous avez le fichier font donc pour les polices pareil en double clic quand ça marche je mets dessus voilà donc là c'est le logiciel de lancement on va installer la police bon j'avais déjà fait ma trouille et donc une fois que vous avez installé votre police ce qui est bien c'est de la mettre là je la mettre sur le bureau pour pour cette vidéo et on peut fermer on retourne dans blender et là on va faire donc sur la gauche create on va aller dans un peu plus bas aux heures texte avec la lettre f pour font donc on clique dessus et donc là il ya par défaut le mode texte qui apparaît il faut passer en mode edit avec étabulation et on va taper notre texte ce qu'il ya c'est que là on n'est pas sur des polices classiques on est sur des logos donc je me suis fait un petit fichier word pour savoir ce que ça donne alors là je crois qu'on est je vais voir c'est logo car il s'appelle donc je retourne ici on va sélectionner la police j'ai qu'à l moi ça va dessus là la logo car on est bien donc je sais que par défaut je me suis mis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 et ensuite là on est sur des lettres en minuscules et après des lettres majuscules qui donnent exactement la même chose dans cette police donc je sais pas avec quoi on va on va prendre un truc simple on va prendre le audi donc audi on est sur la lettre à en minuscules en majuscules ça pas d'impact donc je vais retourner dans blender je vais taper à et donc sur le côté si vous avez différents locaux vous avez un f pour fonte vous cliquez dessus et on va aller chercher donc dans fontes vous descendez tout en bas vous avez régulière bold italique pour donner le style non on va passer sur les régulaires on va cliquer sur le petit dossier et on va aller chercher la bonne police donc pour ça moi j'étais sur des stops et c'est logo car c'est celui là je clique dessus je suis sur une porsche alors je vais voir comment ça se fait après on peut travailler sur la porsche c'est pas une an en plus sport c'est pas bon j'ai dû faire assis d'accord parce que 1 2 3 4 5 ne marche pas c'est abc d e fg h j k pour audi ck on va essayer de rester sur un truc simple voilà c'est assez facile à imprimer donc là je suis donc en mode edit sur sur du texte si je repasse en mode objet j'ai un objet qui est complètement plan très peu d'intérêt donc le but pour moi ça va être de lui donner un petit peu d'épaisseur donc pour ça je je vais mettre juste un extrude à 1 dans un premier temps et donc ici dans les dimensions on voit que je suis voilà hors gabarit imprimant 3d donc on va réduire ici là je suis à 33 cm m à 12 c'est bien donc je suis en 12 sur 4 par contre j'ai un z donc une hauteur à 80 microns 85 microns on va mettre un centimètre voilà donc là je me retrouve avec mon logo 3d 2 tout dit ce que j'ai fait ce que je vais mettre le origine de géométrie j'ai un petit problème d'origine là sur ce truc parce que je suis pas sur un objet ok alors on va se remettre en vue 7 en fait le cela je suis toujours sur une sur une police donc maintenant que j'ai un petit peu d'épaisseur ce qui est intéressant c'est là en haut j'ai donc un texte qui est en curve c'est cette sorte de boucle là qui est symbolisée en haut à droite pour transformer en objet on va les dents objets convertent tout est donc le deuxième on a mèche donc c'est convertir en objet mèche une curve metta surf ou texte à tous tous ces éléments sont transformés en mèche donc on clique dessus et on voit que en haut à droite ça a changé de style donc si je fais si je passe voilà en mode édit j'ai un vrai objet avec des faces des arrêtes tout ça donc je repasse en mode objet en vue 7 là normal si je fais cette origine voilà donc là on a belle le logo dit qui est imprimable donc on a juste à faire un fichier export stl d'accord ici un stl voilà tout en bas ici et après lancer l'impression ou alors on peut utiliser cet objet pour l'intégrer à une création donc on peut par exemple faire un souver on va faire qui est on va faire une réduction sur z c'est un exemple je repasse en vue dessus mettre ici voilà donc ce qu'on peut faire c'est âgé je vais mettre en 5 mm voilà donc après vous faites avec les fonctions bouléens ou une union ou une différence entre les deux objets on peut faire un médaillon le percé voilà l'idée c'est de pouvoir récupérer un modèle une police un peu particulière et de la transformer en objet avec blender c'est assez simple donc voilà il ya juste à convertir votre police en objet j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec cette petite astuce et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 501 всю 501